C'est ? Ça m'étonnerait. Si, parce que c'est juif. Alors, est-ce qu'il y a bichoul, achit slib et sliaché bichoul ? Est-ce qu'on a un phénomène de cuisson d'oreille, quand on parle de la Torah, quand quelque chose a déjà été grillé ? Voilà, exactement. Alors, on a vu sli, c'est rôti, très bien. Mais dans le terme alachique, il n'y a pas de différence entre rôti et afia, c'est pareil. D'ailleurs, en français aussi, tu cuis un pain, ou tu roues. Non, la différence, c'est ce que c'est cuit à sec, ah ! Vous avez une question, vous êtes dépendés de travail ? Non, mais je viens, on va faire le contraire maintenant. Je préviens plus, c'est pas la peine, je viens toutes les semaines. Quand je ne viens pas, je préviens, c'est plus simple. Il n'y a pas d'entend que ça, on ne préviens pas. David, je n'arrive plus à la voir, il n'y a pas de platon de téléphone. Il a disparu ? Qui ça ? Il est dans les bermudes ? Qui ça ? David. David, il a changé de numéro de téléphone, je crois. Ah, c'est comme ça. Mais de l'instant, on fait comme ça. Maintenant, je viens toute... Si je vous préviens, c'est mieux que je ne vais pas appeler toutes les semaines. Ça sera mieux de pas. D'accord, donc maintenant, on a pour principe que... On reprend rapidement. Il n'y a pas de cuisson après une cuisson, quand c'est du sec. Si je prends un rôti qui est complètement cuit, je le mets même sur du feu, ça sortira banane à cause de marita haye, les gens croient que tu cuit. Mais dans marita, je n'ai rien fait. Le riz avec de l'huile, c'est du sec ? Oui. Si le liquide est bâtel, on ne le voit pas, c'est des coulalbes, c'est du sec. Même si c'est un peu mouillé comme ça, il fait mouillé. Oui, c'est des coulalbes. Quand c'est par contre un poulet qu'il y a autour du jus, là c'est une makhloquette. C'est une makhloquette. Le rabot de Dieu, c'est lui permet. Pas que lui d'ailleurs, c'est des makhloches, les richardies. Mais en tous les cas, restons dans notre sujet. On n'a pas de bichoul à rébichoul en sec. On est d'accord ? Dans du sec, il n'y a pas de bichoul à rébichoul. Dans du liquide, quelque chose qui a été liquide et qui a été cuit, une soupe, on est possède qu'il y a bichoul à rébichoul. Est-ce que c'est de la Torah ou des rabadans ? Pour les spharadims, c'est de la Torah. C'est une mission de la Torah de mettre une soupe froide du frigidaire sur la plata. Même si elle est tiède, même si elle est... Pour les spharadims ? Dégrelant en dessous de 45 degrés, pour les spharadims, c'est un saut d'un Torah. Pour les shkazim, c'est Mouta, du moins qu'elle est encore tiède de sa première cuisson. Très bien. Ça, c'est clair. Ah ! Qu'elle est encore tiède de sa première cuisson. Oui. Autrement dit, s'il l'a mis au frigidaire qui la ressort pour la poser sur la plata, ni marre, c'est... Bien sûr. Même pour l'acheter, pour tout le monde. Même pour l'acheter, mais... Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe, est-ce que quand on apporte du pain ? Du pain, alors, il y a deux formes de cuisson. Il y a ce qu'on appelle Tzli Afia 300. Mais c'est les mêmes, on va faire deux catégories. Tzli Afia étant la même voix, Tzli Afia Bichoul. En hébreu, il y a trois vocables. Tzli Afia Bichoul. Il y a Tzli Afia Bichoul. Donc, Tzli, Tzli, c'est quand c'est une cuisson qui ne passe pas par... Ça passe par le feu. Non, ça passe pas par l'eau. Parce que là, la Bichoul aussi, c'est par le feu. Ça passe pas par un liquide. Ça passe pas par un liquide. Le Tzli, c'est par exemple, tu mets une pâte, une pâte, une pâte, c'est comme Tzli. C'est pareil. Pourquoi ? Ce qui différencie un Bichoul d'une Tzli, c'est qu'une viande est cuite dans de l'eau. Ça, c'est Bichoul. Une viande qui est posée sur du feu ou même sur une plaque chauffante, c'est Tzli. Ou c'est Afia. C'est pareil. Vous avez compris ou pas ? Oui, parce qu'on se... Ah, mettez-vous dans votre tête. Non, c'est le mot de cuisson. Le mot, le Dibourg français, Tzli, ça voudrait dire rôti. Rôti, c'est passé. Non, c'est grillé. Oui, il a raison, c'est grillé. C'est grillé. Mais c'est pas rôti aussi. Rôti aussi, tu fais rôti, c'est une viande, c'est grillé. Mais en tous les cas, pour la halakha, c'est vrai que pour la halakha, il y a deux catégories, même s'il y a trois appellations. Il y a Afia, qui veut dire, il n'y a pas en français de mot. Enfourné. Enfourné, pas mal. Pas mal enfourné. Il y a Tzli qui est grillé, ou retire. Et il y a Bichul qui est cuir dans un récipient, qui est sur le feu. Mais les éléments sont pris dans du liquide. D'accord ? C'est trois formes de cuisson. Maintenant, il n'y a pas la halakha, il n'y a que deux. Il n'y a que cuir dans du liquide. Hein ? Gria, c'est Tzli. C'est Tzli, parce que c'est directement sur le feu, ou directement sur un corps qui chauffe. Donc maintenant, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on a Tzli après Bichul ou Bichul achet Tzli ? Par exemple, quelque chose qui a été grillé, un pain qui a été enfourné, donc qui est comme grillé. Alors je vous répète, après l'halakha, le enfourné et le grillé ont le même. C'est la même chose. Après l'halakha, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc un pain qui a été non pas cuit, puisqu'il n'est pas cuit dans de l'eau, il est enfourné. Est-ce que j'ai le droit de le prendre, de le couper ? Je sors ma soupe du clérichon. Je soupe un clérichon et mes convives diront, ça serait bon, les croutons. Ça serait bon, mais on met des croutons dans le clérichon. Il y a bien cuit, on va le manger. Est-ce qu'on peut le mettre, est-ce qu'on peut mettre le Tzli dans le Bichul ? Puisque si c'est une soupe, c'est Bichul, c'est plus Tzli. En d'autres termes, est-ce qu'il y a Bichul achet Tzli et Tzli achet Bichul ? A priori, non, mais pourtant, oui, il ne peut y avoir rien d'autre. Il y a écrit ici, je crois, là-haut. Comment je t'enlisais pas ? On commence par les sœurs, absolument. C'est le choix, là-haut. Yenshbichéomer, certains disent, des dvachenefa, quelque chose qui a été enfourné, comme du pain. Onitsla, qui a été grillé comme dans la viande grillée, des côtelettes. Si tu le cuis après dans un liquide, yenshboh bichum bichum il y a Torah. Et on a pas besoin de mettre, pas même dans un clichénie, si c'est 45 degrènes. Attendez, vous mettez en question les petits beurts dans le thé. Bravo, si ton thé est un clichénie. Si t'as pris le moment du kumko. C'est un clichénie. Attends, le petit beurts, t'as raison, bravo, t'as raison. C'est un clichénie et le petit beurts, il est à fia. Bravo. Alors, attends, attends, voilà, pour le moment on a dit une vue. On a dit une vue. Attention. Je suis sfaraduaj, quel est l'instant ? Je sais plus. Comme ça, j'ai une sortie. T'as pas une clé dessus, Edouard, donc ça va, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici ? On ne tient pas que le kumko. Non, les sfaradim sont marmires que kumko. Les sfaradim sont marmires que clichénie. Les haterila émevachèque. Parce qu'il y a des sfaradim, et les sfaradim aussi. Mais les haterila pensent que clichénie m'évachèque. Quand les sfaradim sont marmires, c'est marmires comme le taz. Mais les haterila, il y avait des métiers, il y avait des matières. Alors que les ramas pensent qu'il n'y a pas de bichul du tout. Mais le taz, comme les sfaradim, ils ne peuvent jamais être mekel. Même s'ils ont un ramas qui est mekel, ils ont trouvé un taz qui est marmires, et ils sont marmires comme le taz. Donc, normalité pour tout le monde, clichénie, y a des sfaradim, c'est un problème. Quand c'est que tu mettes du cru dedans. Donc, il faut que les chichis, avant que ce soit déjà cuit. Calé à bichul. Ou calé à bichul. Non, mais calé à bichul. Ah oui, calé à bichul. Oui, calé à bichul, il y a plein de choses. C'est que la viande qui n'est pas calé à bichul. Bon, alors on continue. Donc on dit quoi ? On reprend, on reprend. Donc on a dit, Donc on a laissé. Donc il dit, Donc on a dit qu'il y a un pâche qui est en fournée. Même dans un clichénie, ça revient à dire, Que si on t'a servi du clé richonne, Directement d'une matzakette qui est restée dans le clé richonne, Donc il n'y a pas un clichénie. On t'a servi ta soupe. Tu n'as pas quoi mettre ton pain, Si ta soupe est au moins 45 degrés dans la soupe. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle bichul. Après, on va voir. C'est ça. Mais après cette vue, c'est ça. Toi, tu as donné un très bon exemple, Qui est encore plus commun. Le petit beurre dans le thé. La soupe de poisson, par exemple. J'ai des petits coups de coton. Voilà. Si c'est clichénie. C'est ça parce que je vais manger. Voilà. C'est ça. Non, on va voir. On va voir. On va voir. Mais pour le moment, D'après cette vue-là, Vous ne pourrez pas mettre les croutons. Le couscous, il est cuit à la vapeur. Mais même le bouillon, il est... Non, mais il est cuit à la vapeur, le couscous. Il ne s'appelle pas vie, Il s'appelle cuisson. Il est cuit à la vapeur. C'est de l'eau. Le couscous, Des graines de couscous sont cuites à la vapeur, je pense. Donc c'est bichul. Ah, on ne sait pas que c'est... Ok, il y a une bichulaire et bichou. Tu n'as pas de problème. Ils ne sont que la vapeur, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Ça se voit, les gens qui savent faire. Mais grand-mère, elle faisait ça, c'est que la... Enfin, il faut demander. Peut-être qu'aujourd'hui, il les font griller, je ne sais rien. Il faut demander, tu as raison. Si c'est grillé, il faudra le rouler. Il y aura le même problème. Je ne sais ça. Alors, attendez, mais je pense que c'est lui qui a la vapeur. Alors, reprenons. Alors, reprenons. Et certains permettent. L'alakha, c'est comme qui, ici? Toi, tu veux dire que les Svarani, c'est l'assur ? C'est l'alakha, c'est l'alakha, c'est l'alakha. Alors, regardez, je reprends l'alakha. Yesh michiomè. Mais yesh va tirer. Donc, c'est yesh ou yesh, tout cas, l'alakha, on le veille. Non, 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 dans le Shranao, c'est des principes dans le Shranao. Quand le Shranao, il donne deux vues. Une première vue et certains disent. Là, l'alakha, comme la vue centrale, pas comme certains disent. Quand il dit certains disent et certains disent, là, ça change, on va dans le deuxième. Donc, là, c'est certains disent et certains disent. Donc, on va d'après le deuxième. Mais il faut savoir, que c'est une règle qui n'est pas une règle qui vient du Sinaïde. C'est une règle que les postes qui m'organisent ont organisé. Certains sfarades sont marrant. D'après cette règle, il en sort que d'après les sfaradim, il n'y a pas de bichou, la chézli. D'après les sfaradim, on peut mettre son pain dans la sourde, on peut mettre sa crouton dans la sourde, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème, puisque c'est déjà tzli kol tzarko. Il n'y a pas de bichou, la chézli, il n'y a pas de bichou, la chézli. Mais si tu commences à être un peu froimeur comme certains sfaradim, tu te dises, oulala, mais d'oraita, je ne vais pas prendre le risque de me reposer sur une règle exégétique du Mehamed, qui dit que quand il y a même deux opinions, alors rien comme la deuxième, quand c'est yéveyech, c'est une tradition de poskim, tradition que les poskim ont pris, comme ça dit le premier ghadim. Mais est-ce qu'on peut se reposer sur ça, sur un sophèque d'oraita, si c'est des rabbins, d'oraita. Mais là, on parle que ceux qui pensent qu'il y a bichou, la chézli, c'est d'oraita. Donc certains sont machmir. Même s'ils sont sfaradim, certains sont mekelles, parce qu'ils disent, nous, on ne bouge pas, quand le rabbin, je ne sais pas. Donc c'est moutin, on ne peut pas dire que c'est un sourd du tout, et il ne faut même pas dire qu'il faut être machmir. Mais celui qui veut être machmir n'est pas un maboul, du tout, du tout. On va dire ça comme ça, c'est un maboul. Non, celui qui veut être machmir n'est pas un maboul, parce qu'il y a de quoi être machmir, d'après moi. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais on a le droit, d'après un sfaradim, d'être mekelle, sans aucun problème. Sans aucun problème, parce que c'est la laha que les sfaradim ont reçu. D'accord ? Donc ça, vous avez compris ? Par contre, un ashkénaz, ce n'est pas écrit ici, mais le rama, il le dit plus tard. Un ashkénaz, il va interdire absolument... Ah, c'est ça. Les ashkénaz diraient... Donc en d'autres termes. Les ashkénaz, eux, pensent qu'il y a Tzli, après-midi, même s'il ne le dit pas ici. Où est-ce qu'il le dit ? Le Mishitaboua le ramène. Bien. Il y a des vies, ici. En tous les cas, les ashkénaz, c'est ceux qui sont machmir de dire que Tzli a reçu. Les ashkénaz, c'est ceux qui sont machmirés dans le Mishitaboua le Mishitaboua le Mishitaboua. Donc, en gros, les ashkénaz sont machmirés dans le Mishitaboua le Mishitaboua le Mishitaboua le Mishitaboua le Mishitaboua. n'ont fait pas d'h gradeshoa au Refrain, dans le Mishitaboua, de mettre quelque chose qui a été grillé ou qui a été enfourné. Dans un Klicénie, le Mishitaboua le Mishitaboua, c'est de ne pas mettre... Klicysi Mutaz says хочу'naz. Sphahad, Mie Khaadine, il peut même m'en mettre dans le Klicénie. Si c'est pas sur le feu, si c'est sur le feu on ne met jamais rien, sur le feu on ne met jamais rien, par cause de maïtaï. Mais on a pris le clérisson du feu, on l'a mis sur la table, là tu peux mettre tes croutons directement dans tes régions. D'après la halacha strict. Tu as le droit. Kalmechomer, c'est un cliché ni. Si on t'as servi ta soupe dans une assiette, kalmechomer, tu peux mettre des croutons. Donc t'as aucun problème. Ceux qui veulent être mahmir, il y a chalmi, c'est pas une mauvaise chose être mahmir, puisqu'il amène le mechamer quand même on l'a vu. Et le shah, il dit que quand le mechamer amène deux vues, c'est bien les chafrinas d'être mahmir. Mais jas, après chacun son rah, c'est minagim, ceux qui pour habitude n'ont pas tout le temps pour la humra, ne pas être mahmir, ici peuvent être mahmir sans problème. D'accord pour les soirs ? C'est clair ? C'est clair ? D'accord. Oh ! Les épices, c'est conçu ? C'est... comme... qui cuit rapidement, comme le thé, etc. Alors, les épices, s'ils sont crus, bien sûr, c'est interdit. S'ils sont crus. Du poire. Non, du poire qu'on avait vu. Je sais pas si c'est cuit ou quoi. Le sel, par exemple, s'il est cru, on n'a pas le droit. Mais il est pas cru, le sel. Il y a des sels crues. Il y a des sels crues. Il y a des sels qui sont pris directement de la mer. Non mais le sel qu'on trouve... Je pense qu'il est cuit. Le poivre... Je sais pas. Je connais pas la réalité des choses. Il faut demander aux gens. Il faut demander aux fabricants. Je crois que ça dépend des poivres. Ça, c'est tous les chalades, quoi. Oui, mais c'est quoi l'histoire des épices ? Parce que tu peux les mettre dans un cliché. S'ils sont crus, t'as pas le droit. S'ils sont cuit. Non mais la plupart de tes plats, il faut qu'on va le dire, sont clichés. Parce que regarde, ta femme, elle te verse pas comme ça. Keara... Non mais si la Keara, elle est restée longtemps, elle a un clip d'indique de Kerichon. Quoi ça veut dire quoi ? Si t'as une louche qui est restée longtemps dans un Kerichon. Elle n'est pas considérée comme le Kerichon, parce qu'elle fait corps avec le Kerichon. Donc quand tu la sens, elle est un Kerichon encore. Dans ce cas-là, oui. Donc ton assiette est un Kerichon, pas un Kerichichy. Par contre, si elle prend une louche proide, et qu'elle le met dans le Kerichon, et qu'elle le met dans le Kerichon, ton assiette est un Kerichichy. Non, c'est Kerichy, puisque la louche sera un Kerichichy. La louche est un Kerichon que si elle est restée longtemps dans le Kerichon. C'est civil. Mais si tu la prends de dehors à froid, et que tu la mets dedans, c'est que t'attends un peu qu'elle s'est refroidie, et tu la mets, ça sera à chaque fois un Kerichichy. Il peut même avoir sur la table un cas où le premier c'est un Kerichichon, un Kerichichy, parce que c'était froid. Elle a laissé, c'est devenu complètement chaud, elle a reservé après quelqu'un d'autre. Le deuxième c'est un Kerichichy, donc plus on va faire attention ou pas attention. Donc il faut faire attention à ça. Donc si le poivre est cru, elle a la barre posée sur la table, elle garde le kit de Kerichichon. Complètement. Kerichichon Doraita, ça cuit. Un Kerichichon qui est passé comme le Babli, qui considère que Kerichichichon, même pas sur le feu, est un historique d'Oraïta, et pas comme les Rouchanmi, qui pensent qu'il n'y a pas de cuisson sans feu. On n'est pas passé comme les Rouchanmi, personne. On n'est passé comme le Babli. Il dit que c'était un Safek. Mais bon, en tous les cas, c'est sûr que nous, on considère que c'est l'Oraïta. Donc il faut faire attention. D'accord ? Oh, maintenant. Il y a une marroquette sur Tzli Kedah. Vous savez ce que c'est Tzli Kedah ? C'est Tzli dans de l'huile profonde. C'est Tzli. Par exemple, les soukines, je crois qu'on les frite. Frites. Oui, les frites. Les frites, les beignets, les poissons panés, etc. Certains disent que c'est considéré comme bichoul. Parce que ça trempe l'huile quand même. Et certains disent que comme c'est pas complètement enveloppé par l'huile, c'est la moitié d'une épaisseur de l'huile. C'est comme Tzli. Donc dans cela, on aura un problème. Madame. Oh. Mais on doit pouvoir sortir de ce Safek là ? Non. Le Razonich, il est au terme de dire que c'est oui bichoul. Si on regarde ce qui était fait dans les corbanotes notamment, ce que le Kohen prenait la poignée, et il l'acquisait à l'huile. La mincha. La mincha. Alors ? Qu'est-ce qu'il dit que c'est une cuisson ? Peut-être que c'était un sling ? Il n'y a pas écrit là dans la pichelle. Madame. Est-ce qu'on peut mettre des biscuits dans un costé ? Si vous clichez, ni si vous êtes sur les des beaux. D'accord ? A partir de là, ça va être la même achloquette. Ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut le mettre dans un cliché ? Pour les Spharadim, oui. Pour les Spharadim, oui. Pour les Spharadim, pour les Spharadim, pour les Spharadim. Est-ce qu'on peut le mettre dans un cliché ? Pour les Spharadim, oui. Pour les Spharadim, tant qu'il est à plus de 45 degrés, ce n'est pas la peine. Non, cliché, si ce n'est pas qu'à les bichous, tu peux le mettre. Alors là, ce n'est pas qu'à les bichous. Donc après, il n'y a aucun problème de mettre des croutons. Pour tout le monde. Parce que cliché, ça va être interdit quand c'est 45 degrés, que si c'est quelque chose qui est cru. Mais quelque chose qui est frit, ou bien qui est rôti ou bien qui est mafia, à partir de cliché, il n'y a aucun problème. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est cliché, hein ? D'accord ? C'est clair au fond. Maintenant, est-ce qu'on a aussi le contraire ? C'est vrai qu'on parle pour ceux qui sont marqués ou pour les Ashkenal. Mais est-ce qu'on a aussi le contraire ? Est-ce qu'il y a Tzli après bichous ? Par exemple. Est-ce que je peux prendre une viande qui a été cuite ? Pour un Ashkenal, c'est vrai qu'on met pour les Spharad qui va être marqués. Une viande qui a été cuite dans la soupe ? Couscous, c'est une viande de couscous. Maintenant, le bouillon est pratiquement fini. On a surtout fini avec un grand repas le soir. Donc, le bouillon est fini. Je sens une viande que j'ai asséchée. Il n'y a pas de liquide tellement. Ou même, il y a encore chaude. Donc, il n'y a pas de problème de hasard. Il n'y a encore rien sur le dépôt. Je prends maintenant cette viande et je la pose sur la pâte. T'as toute la nuit parce que je vais la manger demain bien croustillante. Donc là, tu vas faire Tzli après Bichoul. Plus Bichoul après Tzli. Là, c'est le contraire. C'est Tzli après Bichoul. Est-ce qu'on a le droit de faire Tzli après Bichoul ? Pour les huit interdits, c'est de faire Bichoul après Tzli. Oh non. On a le même interdit. De la même façon que t'as Tzli après Bichoul après Tzli. T'as aussi Tzli après Bichoul. Et ce sera une interdiction de faire cela. D'accord ? C'est interdit pour l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Parle des H&M. Pareil. C'est pareil. Le café, qu'est-ce que c'est du café ? Alors le café, qu'est-ce que c'est du café ? J'ai eu la même discussion la dernière fois. Personne n'était capable de dire comment on le fait. Il faut demander à des ingénieurs. On est en train d'étudier Bichoul, par exemple, vendredi matin dans mon collègue. On arrive dans des problèmes, il faut des ingénieurs. Parce que tu ne peux pas, à savoir à l'artat, c'est la réalité de la chose. Le café, la graine est crue, on la torréfie. C'est quoi torréfier ? C'est torréfié, c'est on la met dans un récipient rond. D'accord ? Fermé. Les graines sont dedans. Et on la passe au-dessus de la flamme. Ça va comme si c'était grillé. Non, c'est grillé. On en extrait l'humidité qu'il y a dedans. Et il est grillé, carrément grillé. Il est grillé. Oui. Donc vous savez, d'après ce que tu dis, à l'âge quenal, il n'aurait pas le droit de se faire un café dans la glycémie. Sauf lyophilisé. C'est quoi lyophilisé ? Lyophilisé, c'est le Nescafé qu'on prend. Mais pourquoi il serait permis ? Parce qu'il a été déjà… Dans l'eau ? Il est dans l'eau brûlante. Oui. Et après, ensuite, on l'a asséché. Si vous le savez, trop bien. Ça veut dire qu'il y avait le Shabbat, c'est chaud ? C'est chaud. Non, c'est chaud, ça serait interdit. Non, on m'a dit que c'était aussi grillé qu'avec nous. Mais bien sûr, grillé. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Pour les Sfaradims, ça ne pose pas de problème ? Non, pour les Sfaradims, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est celui qui est marquée à l'éretation. Voilà. Il y a une grande barloquée très intéressante entre le bio à l'Akha et d'autres mosquines. On va aller passer à ce point. On va aller plus dans la lema assez. Est-ce que quelque chose qui a été cuit et après grillé, avant Shabbat ? Est-ce que j'envoie de la cuire ? Par exemple, j'ai cuit une viande et après je l'ai fait griller. Maintenant, je voudrais mettre cette viande dans un clirichon pendant Shabbat qui est Yad Soledad, je n'envoie pas. Attendez, on l'a gris, vous l'avez... C'est pas compliqué ! Attends, vous l'avez dit... On prend le premier qui nous, c'était du jour ou il était déjà... Qu'est-ce que vous considérez ? Il a été... Est-ce qu'on prend le premier ou le deuxième ? Bravo ! D'accord, mais c'est pas du tout. Non, mais arrête, la question est simple. Nous ? Eh bien, Louis Chabreuil, vu qu'il ne comprend pas. Il dit je ne comprends pas, il a bien avec la Véga qui dit que c'est interdit. Après, je ne comprends pas pourquoi ça a interdit, parce que ça a été déjà Bevashel. Donc, en bishu lachemishu, le fait que tu ai ajouté un clirichon, ça parait un peu aberrant. Tu avais quelque chose qui avait été cuit, tu avais le droit de cuire. Tout d'un coup, parce que tu l'as fait griller, ça redevient interdit, et il semblerait que c'est un peu de la Torah. Non, parce qu'il considère que tu modifies la texture de la nourriture. Pas la texture de la nourriture, par la cuisson. Un tzli, ça n'a pas le même goût qu'un bichoul. Donc si tu as passé un bichoul, ton bichoul remodifie la texture présente de la viande qui est plutôt tzli. Un goût de tzli. Je n'ai pas de malle sèche A quoi ? A la Manaphramana, A l'idéebagsique elle-lait écrite avant Trocoup en fond Je pense que j' tombe très écrite Tu les as fait ouvrir après tu as en bêtudon Ca explique la dsta-liaire de tzli qui dit qu'il existe après bichoul, c'est problématique S'il y a un changement de matière c'est un renforce de la catégorie tout à fait on va me faire une purée shabbat non, qu'est-ce que ça s'accorde au trinat non, c'est ça autre chose les trônes, t'as pas l'autre lâche, non, lâche c'est autre chose lâche de mélanger du liquide avec du solide et de faire c'est le liquide solide c'est des flots c'est lâche t'as pas le droit t'as pas l'autre, il y a plein d'autres trucs que tout le monde fait qu'on a pas l'autre de faire écraser par exemple voilà, la mayonnaise il y en a qui font comme ça dans les shabbats qui prend des oeufs et qui l'écrasent avec de l'huile les avocats écrasés ou bien qui font, il y a un très joli don pour les oeufs non, le caviar d'aubergine non, l'avocat dès que c'est végétal, t'as un autre problème c'est que t'as pas l'autre de Toren les végétaux, en petit et d'écraser avec un chinoïm pour un enfant tu peux pas la couper en petits morceaux oui, un petit morceau de l'écraser ouais, tu peux l'écraser avec un chinoïm écoutez, est-ce qu'on aimerait de jeûner à Shabbat ? non alors continuez, il nous reste 3 minutes d'enfant on y va, alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? non, c'est pas compliqué non, mais l'histoire de l'avocat, je connaissais pas c'est pas compliqué tu peux pas couper tu peux pas couper des végétaux écrasés, tu peux mais qu'un seul pas rajoutant de l'eau en faisant une sauce ça c'est lâche tu peux pas couper ouais, c'est l'avocat écrasé ouais, mais si tu rajoutes de la mayonnaise de l'huile, c'est un problème c'est lâche du citron et du sel ça change rien, t'as pas le droit pourquoi ? parce que dès que tu prends du liquide tu malaxes du liquide et du solide qui donne une sauce qui donne une sorte de pâte tu n'as pas le droit mais on y a, c'est considéré sans faux-âles ? ouais, c'est faux-âles, tu peux pas c'est faux-âles, tu peux pas c'est faux-âles, tu peux pas tu rajoutes les oeufs-âles c'est la veille ouais, la veille, ouais il faut le savoir ça n'est pour rien non, sauf si ça reste des gros morceaux non, les oeufs-âles, tu les écrases avec la mayonnaise avec la mayonnaise non, t'as pas le droit parce que tu fais lâche tu prends du liquide et du solide ou deux trucs et tu en fais une pâte t'as le droit d'écraser les oeufs t'as le droit mais t'as pas le droit en écrasant rajouter quelque chose pour faire quelque chose de bon c'est lâche très peu de gens font ça plein de gens se trompent ton mayonnaise on n'a pas le droit non plus non, ton mayonnaise tu fais pas une pâte la mayonnaise c'est pas qu'il fait quelque chose de nouveau tu crées pas l'interdiction c'est de créer une matière qui est composée de deux éléments liquides et solides qui font quelque chose de nouveau comme tu dis la purée la purée c'est l'exemple type de prendre la purée en poutre et de mettre de l'eau et de faire une autre ça s'est interdit on a le droit parce que tu rajoutes pas de liquide là c'est avec le jus de la daf t'as un problème si tu fais une nouvelle matière avec le jus de la daf mais c'est plus dedans c'est tout culant mais ça change pas c'est lâche c'est pas une question de cuisson c'est une question de lâche lâche ça veut dire comment dirait en français lâche ? pétrir alors là pour les marocains c'est très dur alors tu peux les prendre ça les trois en même temps désolé moi je me souviens mon grand-père c'est le bon Dieu garde son âme on fera lâche on fera lâche il nous disait avec les il y avait il y avait les petits enfants etc il nous disait c'est interdit vous pouvez couper la peau de terre en morceaux dans votre assiette mais écraser mélanger avec le truc il nous disait c'est interdit et plus marocain il n'y a aucun que lui et hop hop il avait même l'accent des marocs moi aussi j'adore ça écraser c'est un nouveau sujet bon on va finir ce sujet c'est pas mal la semaine prochaine on commence tous les clirichot clichénique les neufs et tout ces trucs là on avance bien c'est bien c'est bien alors petit sur la paracha un petit peu alors vous savez que la notion de on prend 5 minutes pour la paracha vous savez que la notion des patriarches c'est une notion des tolbots c'est une notion des engendrements qui vont l'un après l'autre engendrer l'identité d'Israël Abraham c'est Chesed Israël c'est Kvoua Jacob c'est Tiferet il faut bien comprendre que cette notion là est très importante parce que c'est ce qui définit le juif et c'est peut-être d'ailleurs ça la source même de l'antisémitisme c'est que le juif il vit une vie où son identité intime est liée à des dimensions métaphysiques par exemple différentes Abraham Abinou il découvre Dieu pas parce que c'est un philosophe mal bien que je dis ça mais il y a d'autres textes qui disent qu'il faut le relier du texte c'est parce qu'il était capable de Chesed qu'il a la sphère vous savez dans les 10 fériences il y a la Chesed il y a Créter Orma Bina Chesed Chesed c'est une des dimensions de l'expression de la révélation divine d'amour du actuel ou par amour cet amour là Abraham en a fait il a tellement intégré qu'il est devenu le Chesed la sphère de Chesed vivante sur terre comme Yitzhak est devenu la sphère de Gvoura vivant sur terre les 10 fériences ont des représentants sur terre puisqu'ils ont transformé leur vie ce concept en existence vous allez me dire Chesed comment est-ce qu'ils découvrent Chesed ils découvrent Dieu à partir du Chesed Abraham par l'intermédiaire qu'il y a qu'il y a qu'il y a des chénoniques qui sont capables d'amour et qu'il y a des religieux qui sont radins alors tu peux croire en lui être incapable de don et tu peux être quelqu'un qui est un athée total qui aura du don qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre c'est à qui ça s'adresse à qui le Chesed ça va quoi alors c'est à vous réfléchir à ce qu'il dit je le souhaite à qui ça s'adresse oui et alors il était Chesed vis-à-vis des hommes oui d'accord sa volonté à lui c'était de faire changer l'homme en disant et non mais je ne te parle du Chesed je ne te parle pas qu'il voulait après le but de faire des Chesed pour amener les gens en Chumas alors dis-leur une chose extraordinaire il dit parce que le Chesed c'est la preuve absolue de Dieu pourquoi ? parce qu'il dit on n'a jamais vu dans la nature ce qui est naturel ne le donne jamais ce qu'il y a à lui la nature elle est égoïste dans la nature c'est égoïste pourquoi ? parce que chacun veut près c'est normal c'est logique pourquoi tu veux que je te donne quelque chose ? pourquoi tu veux que je te donne des gens chers je suis là pour préserver mes intérêts la substance elle veut s'auto-préserver elle ne veut pas donner une part d'elle-même à quelque chose qui n'est pas elle-même il n'y a aucune logique à ça pourquoi est-ce que tu voudrais que je fasse du Chesed c'est contre le Sechen pourquoi tu veux que je fasse du Chesed si j'attends en retour que tu fasses du Chesed et les philosophes ont obs si le Chesed n'existe pas pourquoi je fais du Chesed j'attends toujours en retour pourquoi les gens ne tuent pas leurs proches ils ne veulent pas être tués alors lui il a réduit la morale à l'intérêt alors lui il a résumé le problème il n'y a pas de Chesed tout est nature bon mais sinon on ne croit pas si on pense qu'il y a du vrai Chesed si on est capable d'un désintéressement réel on est capable de faire que on est capable de faire que véritablement je fais quelque chose qui n'est pas du tout pour moi rien pour l'autre ça c'est la preuve qu'il y a Dieu parce que le lien entre moi et l'autre c'est un lien qui nous transcende tous les deux qui est le créateur c'est pour ça que je sens une empathie pour quelque chose qui n'est pas moi donc Abraham il a vécu tellement jusqu'au bout la notion d'amour que cette notion a débouché sur une idée philosophique qui est que Dieu est le créateur du monde et c'est en vérité c'est ça la façon de vivre juif le juif n'est pas un philosophe c'est que les mythes d'hôtes et la pensée ne font qu'un c'est pour ça qu'on n'a jamais vu un grand amit Raham qui n'était pas un sénique sans dire de voir ça on a vu des très grands philosophes qui étaient des rachaïm des grands compositeurs de musique qui étaient des rachaïm plein la plupart étaient des rachaïm les grands écrivains étaient pratiquement tous des rachaïm mais on n'a jamais vu un grand talmudiste qui n'était pas un sénique ça ne va pas ensemble pourquoi ? parce que le savoir thoraïque ce n'est pas un savoir intellectuel détaché des mythes d'hôtes c'est les mythes d'hôtes qui sont vécues jusqu'au bout qui accouchent d'idées et par exemple Yitzhak qui était avec voix il a découvert le Mashiach parce que quand tu vis jusqu'au bout la notion de justice tu dis le monde ne peut pas aller c'est un possible que tout ça ne soit pas jugé un jour c'est un possible que toute cette injustice c'est un massacre des gens qui entrent dans les Sénégos et d'autres c'est un possible à la fin de tout il doit rendre compte de mon Dieu c'est ça le Mashiach à la fin de tout il doit rendre compte des faits et des gestes de tout il y a une justice mais c'est parce qu'il a vécu d'abord qu'il ne supportait pas la justice il a accouché d'une idée absolue de la justice absolue que le Mashiach etc. etc. et donc le juif est celui qui est capable d'avoir un double mouvement un l'idée métaphysique transforme sa vie il prend le chesed il en fait quelque chose de sa vie et lui et après chacun de le prêche la possibilité a des dangers et ça me dit bien sûr mais il y a ce double mouvement un tu prends le concept t'en fais une existence deux à partir de ton existence qui est liée à ce concept tu crées des idées qui sont liées à ce concept ça va ensemble c'est un double mouvement et c'est ça être juif c'est une modalité d'existence et de pensée qui est propre aux juifs aucune autre religion aucune autre civilisation n'a créé ça ils ont créé des grands mouvements de pensée qui n'ont aucun rapport avec la vie ils ont créé des façons de vivre qui n'ont aucun rapport avec la pensée le juif est celui qui est capable de créer un mode d'existence qui crée de la pensée et une pensée qui modifie l'existence c'est ça Torah Baruim Atani Torah Baruim Atani Torah Baruim Atani Torah Baruim Atani bien sûr c'est ça Torah Baruim Atani Torah Baruim Atani c'est un des pyrouche on arrive à Yaakov qui fait le titre qui est la vérité et qui va faire 12 enfants on n'a pas acha aujourd'hui 12 enfants dont Youssef qui est son préféré parce qu'il vient de Rachel qui était le Icarabait le Icarabait c'était Rachel Maintenant, Youssef, il avait, lui, tout son problème de Youssef, c'était quoi ? C'est quand vous regardez, c'est en même temps un fils, parce qu'à partir, les trois Avot, il n'y en a que trois, Abraham et Saint-Gakob. Après, on est dans la paracha des, plus des Avot, mais des Tolto, des enfants. Youssef, il a un pan, un pan de père. Youssef, il va même, c'est le Yesod, dans la Kabbalah, c'est celui qui va tout prendre et tout synthétiser. Yesod, c'est Yesod, c'est le synthétiseur. C'est celui qui prend tout ce qu'il y avait avant et qui le fait passer dans le réel, dans le Malchut. C'est pour ça qu'il devient ministre de l'Egypte, etc. plus tard, c'est lui que tout passe par lui. Bon, il va avoir le combat avec Yehuda et tout, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Mais ce qui est important pour nous, c'est que pour comprendre la paracha, toutes les histoires de ras de chambres, de jalousie, c'est pas du tout comme ça, c'est que Youssef, il est, il a une dimension supérieure à ses frères, dans le sens où il a aussi une dimension de père. C'est pour ça que c'est le seul dans lequel on parle. Dans Shemot, on ne parle jamais des pères. Dans Shemot, on ne cite plus que les enfants. Béréchit, c'est le livre des pères. C'est pour ça que le rabbi de Moutam, il appelle le Sefer Ayachar, comme on l'a dit, il appelle le Sefer Ayachar parce que c'était les Yesharim, Abraham, Mitzvah, Yachar, Yacharim. De là, on apprend qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Quelqu'un qui n'est pas Yachar, Yachar à tous les niveaux psychiquement, psychologiquement, dans les affaires. Quelqu'un qui n'est pas absolument droit, clair, qui a pas réglé son problème avec la libido, tous les problèmes. Quelqu'un qui n'est pas clair au niveau de tous les instincts, au niveau de la cupidité, au niveau de l'esprit, au niveau de l'équilibre psychologique, il ne peut pas être spirituel. Il peut l'être, mais ça va être chaotique, cabossé. La spiritualité vraie ne peut venir qu'après une purification des Midotes, une pureté, un Yachar. Sinon, il y aura toujours un soupçon sur la spiritualité d'être une réponse d'un problème mal réglé. Il y a des gens qui sont hyper religieux, pourquoi ils veulent se venger de leur père Kirchiloli. Toute leur vie, ils n'ont même pas compris pourquoi ils font ça. Pourquoi ils sont hyper religieux, hyper choubra, parce que chaque fois qu'ils prennent une choubra inconsciemment, ils se vengent de leur père. Ça existe malheureusement, c'est comme ça. Donc ça enlève beaucoup du mérite. Ça enlève beaucoup du mérite. Donc il faut faire très attention à ça. On ne peut pas avoir spiritualité si on n'a pas avant tout réglé la preuve de Yacharut. C'est pas Yachar. Mais c'est pas Yachar, c'est les Havots, c'est Béréchit. Dans Shemot, alors monsieur, dans Shemot, normalement dans Shemot, il n'y a pas les... Dans Shemot, il n'y a pas... On ne parle pas des Havots. On ne parle pas des Havots, on parle que des... Et on parle de Yosef. Parce que Yosef, il avait un des panimes de Havots. Il avait un des panimes de Havots. Et quand on comprend ça, on va comprendre. Et comme le Yéhouda, c'est le malhout des fils, il va avoir confrontation obligatoire entre le malhout qui est une sorte de paternité, le mérite. Même la Mejrèche, c'est celui qui va. Même la Mejrèche, c'est celui qui ramène vers l'origine. Même la Mejrèche, c'est trois lettres qui se collent dans notre famille, qui est du milieu, qui apprend le milieu, et qui va, qui ramène vers... C'est celui qui est Mélèche. Le Mélèche, il ramène le peuple vers Dieu. Donc c'est le père, il a un rôle éducatif, le Mélèche. Donc il va avoir deux formes de paternité, et chacun va revendiquer sa force. L'un, la malhout, qui veut s'auto... C'est les fils de la malhout, c'est le résultat, c'est le fils, qui veut s'auto-déterminer, c'est Yéhuda. Et deux, quelqu'un qui va être le zéher du père, de l'origine, et qui va pouvoir cataloguer cette origine et la mettre sur terre. D'où les conflits constantes dans le peuple juif. Entre Yosef et Yéhuda. Entre une figure du judaïsme, qui veut, si tu préfères, à partir, actualiser le pouvoir du judaïsme, celui qui a reçu, le Torah Shemalpé... Peut-être... Bon, je fais des raccourcis. Habat, qui s'est-à-dire, par le bas, qui s'est-à-dire, le Mashiach... Non, pas que dans le monde, parce que le Torah Shemalpé, c'est dans l'ESHIVA. Mais même dans l'ESHIVA, il y a ça. Et il y a d'autres, par exemple, les kabbalistes, qui essaient de retrouver la trace de l'origine, c'est Yosef. Celui qui va bâtir des piles poules, il va partir de là, c'est Malhout, c'est Yéhuda. Mais c'est curieux, parce que Yosef, il était dans les affaires. Oh, ça aussi, ça sent tout le monde la question. Comment ça se fait que Yosef, qui est le Zerka de la Torah originel, sur le monde, est en même temps celui qui a gouverné l'Horite ? Mais ça, on nous dit, parce que, ça c'est Razonis qui explique ça comme ça, il dit, que celui qui est dans la Torah, d'un seul, il gouverne le monde. Mais pas parce qu'il passe par le monde, justement. Il passera par le monde. Il utilise la Torah et le monde est à ses pieds. On voit, par exemple, dans les trucs comme ça, qu'Yitzhak est la Torah. Il a cherché une femme, on lui amène. Avraham, il a dit, qu'un seul qu'on aille à Eliezer, qu'il soit de ma famille, qu'elle soit de ma famille. Même ça, il a oublié de le demander quand il a fait l'Akidushim à Rivka sans lui demander la question. Heureusement, c'est de la famille, mais il n'a même pas demandé. On lui dit qu'il a fait un péché, Eliezer. Il n'a pas écouté son maître. Eliezer, il apprend avec son frère qu'il envoie des flèches. Deux mots de Sarah. Il ne veut pas avoir mon début, mais très vite, Dieu a dit, écoute, il envoie nos pieds. Tu vois qu'Yitzhak, Yacov, Yacov, qui fait tout, tout avec son frère. Déjà, il est censé lui prendre le Ekev, ça n'a pas marché. Après, il essaye qu'il envoie des cadeaux. Rien ne marche. Il envoie des des cadeaux. Et on dit qu'il est arrivé, il voulait le mordre. Il disait, je ne vais pas le tuer avec une flèche comme tous les hommes. Je vais lui faire une Mitamishuna en le mordant au cou, en le rachant les vannes jugulaires. Et tu vois, de là, on apprend qu'il y a une Mitra. Alors, pourquoi est-ce qu'Yacov fait ça? Parce que c'est Torah. Et Torah, c'est Emet. Et Emet, il doit passer par le monde. Mais Yacov, Yitzhak, c'est la Torah radicale du Goua, qui ne fait pas de coup de aucun impact le monde. Et tu vois que les deux arrivent au même résultat. L'un après des milliards d'efforts. En d'autres termes, le conseil qu'on apprend de là, c'est qu'il faut faire Ishtad Lut. Mais sache que la Ishtad Lut, elle ne sert à rien. Ishtad Lut, il faut la faire. Parce que c'est un dint Torah. Tu es obligé de le faire, parce que sinon, tu es un irresponsable. C'est même pas un impôt. Le Betta Lut dit que la Ishtad Lut, elle est proportionnelle à la Emunah. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'Ishtad Lut, l'air qu'on respire, c'est tellement facile qu'on n'a plus de Emunah. Parce qu'il n'y a pas d'Ishtad Lut pour l'avoir. On ne dit même pas merci à Dieu. Alors qu'on devrait dire vraiment merci à Dieu sur l'air, parce que l'air, c'est plus important que l'eau. Et plus je dois t'aller facilement, moins tu oublies qu'il faut dire merci à Dieu. Donc tu as besoin d'Ishtad Lut pour comprendre la valeur des choses, pour que quand tu le reçois, tu le reçois à Dieu. Mais ce n'est qu'une Akana de la... Mais il faut bien comprendre, en principe, c'est qu'il y a la voix de Jacob, qui fait des milliards d'Ishtad Lut et qui a difficilement, par miracle, il rejoint ce qu'il doit recevoir, et il sera qui fait rien. Et on l'en retrouve. L'un c'est Emunah radical, l'autre c'est Ishtad Lut, mais les deux sont des dinis, mais il faut savoir que quand tu fais d'Ishtad Lut, même s'il faut la faire, et des fois c'est interdit de ne pas la faire. Ne crois pas que c'est Ishtad Lut qui t'a mis le résultat, ça c'est une erreur vraiment totale. De toute façon, ça sert à rien. A rien. A rien du tout. Ne pas y croire. Juste pour qu'il n'ait pas combien d'an perdu, on pose trois questions. Yéj-michul après-michul après-michul. Est-ce qu'il y a bichul après-michul ? Attends. Bichul après-michul ? On a vu que c'était à 6 ans parce qu'en disant qu'il était là, j'aurais vu que le Mechaber amène niéj-veyej, niéj-veyej à la hakeveyej, qu'il n'y a pas. Mais comme c'est qu'une règle de Possek, certains sont marqués de dire qu'on devrait quand même rire dans la première nuit. C'est que le Mechaber l'a quand même amené en première nuit. Yéj-veyej. Donc on avait vu que d'après les Ashkenaz qui sont marqués que oui, yéj-michul, à Hitzli, on n'aura pas le droit de mettre un biscuit dans du thé de Klichény. Parce que pour le Mechaber, il dit que Klichény qui est Mevashel, donc on n'aura pas le droit pour eux. Et dans un Klichon, il faudrait que non. Maintenant, est-ce qu'il y a bichul après-michul ? Pour ceux qui disent qu'il y a bichul après-michul, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, il y a, il y a, et pour tous, c'est interdit. Non, que pour ceux qui disent qu'il y a bichul après-michul. Alors nous aussi, il dit s'li qu'il y a bichul après-michul. Mais celui qui pense qu'il n'y a pas bichul après-michul, il n'y a pas non plus de c'est après-michul. Donc tu ne pourrais pas mettre sur une platane une viande cuite. Allô ? Allô ? Bonne Ashkenaz, vous voulez qu'il y ait marqués comme le Yes.